Nous sommes aujourd'hui au niveau de la garde routière des beaux maraîchers qui avait été longtemps fermée pour cause de pandémie, mais également parce que le transport interurbain était interdit par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la propagation de la Covid-19. Avec les nouvelles mesures d'assouplissement portées par le gouvernement, nous sommes en train de préparer la réouverture de cette gare, mais également pour la rendre aux normes. Nous savons qu'habituellement c'est une gare routière très très fréquentée qui accueille beaucoup de monde et beaucoup de véhicules. Donc il était de bon aloi quand même de procéder au nettoiement, au désencombrement de la gare pour permettre une meilleure circulation des véhicules. Nous avons aussi l'idée de désencombrer la ruelle qui dessert la gare sur la nationale pour faciliter le déplacement de ces bus, de ces véhicules-là qui quittent la gare pour l'intérieur du pays. Vous savez que c'est une route qui a été construite en même temps que la gare pour servir de liaison entre les lignes de dessert, permettre une meilleure circulation de ces bus, de ces véhicules qui quittent la gare. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette opération-là qui est en prélude à la visite de M. le ministre des Transports terrestres qui a prévu une visite ici demain pour venir regarder effectivement l'état de fonctionnalité, mais également regarder dans quelles conditions la gare va accueillir encore une fois le trafic. C'est lieu de remercier déjà M. le préfet pour la coordination de cette activité qui se fait effectivement sous la direction opérationnelle du lieutenant-colonel Maget-Nbaï qui est le directeur de la lutte contre les encombrements. Vous savez que nous sommes en charge de ces questions-là. C'est une gare qui va ouvrir et pour anticiper le futur rush qu'il va y avoir, nous avons aussi pour mission de désencombrer certains axes, d'où la présence de la DLE. Et nous avons aussi le bras opérationnel du ministère qui est l'UCG qui est en charge de la propriété. Effectivement la frontière est très tenue entre santé publique et hygiène publique. Nous sommes en charge de ces questions-là. Mais la présence du préfet montre justement l'intérêt de cette interministérialité et de la transversalité de cette question-là. Nous profitons aussi de cela pour lancer un message. Lancer un message déjà au gestionnaire pour anticiper sur la future prévention. Lancer un message aussi au transporteur. pour faire respecter les mesures gouvernementales relatives justement au transport. Et surtout aussi un message particulier à l'ensemble de la population parce qu'au final ce sont les usagers. De faire respecter toutes les mesures qui devront être prises par les autorités sur cette question-là. C'est une question qui nous engage tous. Le ministère de l'Urbanisme que je représente là, donc le ministre Abdelkarim Fofana, et tous les ministères évidemment des transports, et l'ensemble des parties prenantes jouent leur participation. mais il faut savoir que c'est une affaire qui nous engage tous. D'abord nous citoyens et nous usagers.